alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça le mercato estival 2021 est officiellement terminé ça fait cinq jours maintenant il y a un certain nombre d'entrées comme celle de memphis de paix sergio aguero eric garcia et luke de qui ont effectué le dernier jour ainsi qu'une plateur de sortie au nombre de 15 comme par exemple le talisman leo messi et le jour de la date limite antoine griezmann s'est également séparé du club donc c'est une vidéo dans laquelle on aura les prolongations de contrat et le deuxième sera axé sur l'avenir des jeunes joueurs particulièrement youssef de mur qui est officiellement un joueur de fc barcelona on verra tout cela ensemble juste après l'intro les affaires de transfert étant terminé l'attention peut désormais se porter sur les renouvellements de contrats plus précisément d'un trio de joueurs prometteurs selon mundo deportivo le barça cherche à prolonger les contrats d'ansufati et petri gonzalez et doucement d'imbélé dans les prochaines semaines tout leur contrat expire en 2022 le jeune ansufati l'actuel numéro 10 du fc barcelone se remet actuellement d'une blessure subie il ya près d'un an compte tenu de sa qualité et de son âge les dirigeants du club souhaitent le lien avec un contrat à long terme un contrat de cinq ans est évoqué et pour rappel le fc barcelone a un renouvellement automatique qu'ils peuvent utiliser pour lui mais ils font de leur mieux pour qu'ils se sentent de la plus haute importance avec un accord à long terme il en va de même pour le jeune petri gonzalez il a 18 ans et a connu une première année stellaire avec les équipes espagnoles à savoir l'équipe nationale espagnole et les u23 ainsi qu'avec barcelone il a joué un total de 73 match le plus grand nombre en europe le club a naturellement donné la priorité à la prolongation de son contrat aussi longtemps que possible et selon les rumeurs il lui offrirait un contrat de cinq ans tout comme ansufati ceci encore une fois est une stratégie du club pour montrer à quel point il lui accorde de la valeur quant à osmond dembélé l'affaire est un poil plus difficile le bars avait mis en place un processus de renouvellement un renouvellement automatique pour ansufati et pedri gonzalez mais pas pour lui joan laporta le considère comme étant de la plus haute importance pour le collectif et son renouvellement est dans l'objectif de maintenir une brillante perspective d'avenir et c'est une très bonne idée maintenant concernant sergio aguero il poursuit sa convalescence à la chute et sportivo donc l'objectif est d'assurer une continuité pour les trois acteurs à savoir pedri gonzalez osman dembélé ansufati et ça déjà présent donc après le mercato les décisions prises par joan laporta et son équipe quel est l'avenir du fc barcelone avec ses jeunes dans un futur proche je vous pose cette question et avec moi on va discuter dans les commentaires alors bien que barcelone a dans son équipe des joueurs extraordinaires et avec un talent immense pour bien sûr rivaliser avec n'importe quel joueur actuellement en europe mais avant de parler d'avenir parlons d'abord de ronalcoumen c'est un entraîneur qui veut toujours faire ce qui est dans sa tête et non ce qui est raisonnable et ce n'est pas gratuit le fait que chaque joueur qui quitte le barça lui pointe du doigt comme quoi qu'il est l'unique responsable ça avait commencé avec junior firpo ensuite miralen pianiste tout récemment et c'est toujours les mêmes paroles à savoir il n'a pas cru en moi il m'a pas donné de la chance et c'est maintenant avec ça on pas espérer un meilleur avenir à certains jeunes comme par exemple reiki pouge qui n'a jamais été apprécié par le néerlandais pire encore il a fallu que joan laporta s'en mêlent pour que ronalcoumen sache que reiki pouge est un joueur très important pour le futur du barça et pourtant le joueur n'a pas montré de signe de faiblesse sur le terrain quand il en a l'opportunité donc c'est quoi le problème moi je sais pas c'est à comment lui-même de nous donner une réponse ce que je veux dire par là c'est que l'avenir du fc barcelone ne doit pas se faire avec ronalcoumen l'avenir comme vous le savez c'est les jeunes et tant que certains sont moins impliqués dans ce projet qu'on veut mettre en place joan laporta ça serait tout simplement un échec et il n'y a pas que reiki pouge il y a aussi alex coliado qui nous fait toujours plaisir avec ses couffrons direct et qui n'est pas apprécié par ronalcoumen il préfère un autre joueur à sa place et pourtant alex n'est pas nul du tout donc il préfère l'autrichien yusuf demir maintenant ce qu'il faut éviter avec lui c'est la reproduction du cas francisco trincao qui était une sensation dans le championnat portugais avec le sporting braga n'était que l'ombre de lui-même avec barcelone sur ronalcoumen mais pour demir il est salué comme un joyau en autriche il a rejoint le fc barcelone sous forme de prépayant pour une saison initialement recruté pour l'équipe b il a attiré l'attention de ronalcoumen après une précision impressionnante si sa présence est prometteuse sa situation rappelle assez celle de francisco trincao qui a rejoint le fc barcelone l'été dernier avec l'espoir d'être le prochain grand joueur du fc barcelone mais qui sera obligé de jouer désormais après deux mille kilomètres du camp nous exactement au molyneux stadium donc si barcelone vous tirez le meilleur de demir il est impératif que le fc barcelone ne répète pas les mêmes erreurs techniques et rapides l'autrichien est un joueur explosif c'est un attaquant gaucher qui peut être déployé sur les ailes gauche comme à droite soit au centre son accélération peut aider à élargir le jeu résultant à des poches d'espace qui peuvent être exploité il a un nez attentif qui associé à son admirable dépassement créer une combinaison mortelle il aime couper à l'intérieur ses capacités techniques et son centre de gravité bas font de lui un excellent dribbleur offensivement il peut soit coupé à l'intérieur des ailes et jouer un ballon en profondeur soit à l'attaquant ou aux arrières latéraux qui se voche alternativement il peut livrer une croix prometteuse dans la boîte son dynamisme le rend terrifiant il bouge constamment et de différentes manières avec le ballon il accélère changeant de vitesse et ou de direction de manière imprévisible son contrôle de balle phénoménal et sa première touche lui permet de le faire avec beaucoup de grâce à une époque où le football est plus tactique et structuré que jamais ce sont les joueurs imprévisibles et tumultueux qui font toute la différence après une saison 2020-2021 louable avec son club prêteur le rapide vienne il avait disputé 32 matchs avec 9 buts marqués et quatre passes décisives donc les neuf sont intervenus en bundesliga autrichienne les quatre autres buts en ligue europa en coupe of b et en éliminatoire de la ligue des champions 13 contributions de buts pour bien sûr sembler modeste mais en vérité c'est assez impressionnant pour un milieu de terrain offensif attaquant intérieur de 17 ans seulement à l'époque et en pleine croissance après son vol pour barcelone il a participé à la présaison du club il a participé à cinq matchs de présaison et a marqué un but dans le seul match complet auquel il a joué donc il a attiré l'attention de ronald cooman en raison de sa présaison exceptionnelle et le néerlandais lui a accordé des minutes lors du deuxième match de ligue à barcelone et il a eu une performance descente maintenant qu'il est officiellement un joueur du fc barcelone à il sera sûrement dans les plans de ronald cooman ce qui était pressenti pour francisco trincao qui est un joueur également très jeune excitant rapide et explosif il est arrivé à barcelone à l'été 2020 et si on se rappelle bien il avait fait une présaison exceptionnelle après une saison 2019 2020 désastreuse et un été rempli de controverses les fans du monde entier du fc barcelone ont considéré les jeunes prometteurs comme une lueur d'espoir et d'optimisme après la présaison qu'il avait francisco trincao semblait être la personne qui répondait à ses prières et malheureusement il a connu une première saison décevante avec barcelone il est apparu dans 42 matchs et a contribué dans 5 buts en marquant 3 et en réussissant deux passes non seulement sa production était faible mais son jeu en dehors des chiffres n'était pas excellent non plus il avait l'air anxieux et effrayé en jouant maladroit avec la balle prenant des décisions erratiques parfois il semblait qu'il essayait trop fort alors qu'un footballeur est définitivement responsable de sa mauvaise perf la direction et l'encadrement joue également un rôle très important ce fut le cas de francisco trincao bien que le portugais ait eu beaucoup d'opportunités il semblait assez turbulent il n'a pas eu une série de matchs cohérentes il a donc joué de temps en temps son temps de jeu était également toujours oscillant de plus sa position était assez indéfinie au début de la saison il a été déployé sur les ailes dans un système en 4 2 3 1 mais au fur et à mesure que la saison avancée et ronald cooman adopte une formation avec trois défenseurs avec deux attaquants centraux et des arrières larges il s'est retrouvé dans l'inconfort et n'avait pas de poste dans lequel il pourrait s'épanouir et montrer son vrai football un manque de stabilité et de cohérence n'est jamais bon pour un joueur pire encore pour un joueur montant il a rejoint les loups de wolframpton après avec une option d'achat de 25 millions de livres sterling et d'après ce que j'ai vu dans ses premiers matchs il s'est bien adapté aux jeux anglais à noter également qu'il joue avec ses coéquipiers il est bien entré de portugais je pense qu'ils sont 7 dans l'équipe donc youssouf de mir est un joueur talentueux si barcelon le gère bien on aura un joueur très important dans l'équipe et surtout pour la prochaine dessinée donc les erreurs commises avec francisco trincao on doit pas les répéter pour commencer le barça ne devrait pas activer l'option d'achat de mire que s'il montre un potentiel plus que suffisant le football étant plus accessible que jamais aux jeunes mais cependant les jeunes talents n'ont jamais été aussi nombreux avec le fc barcelone endettie paralysant chaque centime compte et si le joueur n'impressionne pas pendant son temps de prêt sous les couleurs du fc barcelone joan laporta et son équipe ne devraient pas envisager de parier sur lui maintenant c'est un joueur extraordinaire ça on le connaît on l'a vu jouer ce qui reste à faire c'est de lui donner des minutes surtout les bonnes opportunités d'exprimer son plein potentiel et ça c'est à ronald de le faire il doit le mettre dans des positions définies afin qu'il puisse maintenir ce rythme constant et équilibré contrairement à trincao yusuf demir est plus qu'à l'aise de jouer au centre donc si une situation imprévue survient et que comment doit revenir à un système sans élit pur je pense que demir va bien faire les choses de plus ronald comment devrait donner aux jeunes des minutes cohérentes afin qu'il puisse s'adapter à ses responsabilités il ne devrait pas jouer 70 minutes dans un match puis cinq minutes chacun dans les quatre suivants je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en tout cas le fc barcelone a entre ses mains un joyeux non taillé qui avec une très bonne gestion pour atteindre le sommet le club a été assez pauvre en termes de gestion des joueurs reste à voir si ronald coman et sa gestion des joueurs surtout des jeunes sera différente après la trêve alors que la situation de francisco trincao était malheureuse ainsi que celle de reiki poche qui ne joue absolument pas je pense qu'après les paroles de joan laporta envers le coach il sera plus impliqué les raisons pour lesquelles le rêve du jeune portugais n'a pas été réalisé doivent servir de leçon pour le fc barcelone yusuf demir est une perspective passionnante et si les gens qui l'entourent prennent les bonnes décisions il ne semble pas y avoir d'obstacles empêchant l'autrichien d'exprimer le potentiel dont il semble déborder ça sera aussi pareil pour ansufati qui revient juste d'un très long et dur moment après sa blessure d'il ya presque une année être patient prendre soin de lui et surtout ne pas mettre la pression et beaucoup de responsabilités sur ses épaules c'est très difficile de rester un an sans jouer au football et vouloir retrouver toutes ses capacités techniques et physiques en quelques semaines maintenant il va falloir prendre les bonnes décisions le concernant également pour osman dembélé qui est très fragile pour éviter tout danger on doit éviter les risques donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là-bas ainsi que sur twitter et même sur facebook bon 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 bon